C'est parti à prier pour qu'on soit vraiment dans la présence de Dieu et qu'on soit capable de tout entendre, j'espère que vous êtes capable de tout entendre de la part de Dieu. On le dit, on dit oui Seigneur je suis prêt à t'écouter parler, je suis prêt à te le rencontrer et en même temps parfois on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de dire parce que la parole de Dieu, parce que la rencontre avec Dieu, parce que la souveraineté de Dieu c'est quelque chose qui est à la fois merveilleux, magnifique et en même temps il y a des aspects qui peuvent, en tout cas au premier rapport au début, nous apparaître comme absolument terrifiant. Et c'est pour ça qu'on est sur, en ce moment là, on essaie d'explorer la question de la souveraineté de Dieu, de son règne, son règne sur nous. Et son règne, vous savez, il y a les moments du monde, j'en ai là, on est à fond, tout à l'heure je vous ai vu, j'étais dans le monde, donc vous étiez à fond sur Papa Yahvé là, ça dansait, de dos c'était magnifique. Et donc il y a ces moments où en fait on est dans la joie, vraiment c'est beau quoi, c'est beau, c'est explosif, voilà. Ça c'est vachement important. Et le règne de Dieu en fait, c'est le règne de Dieu sur nos joies, c'est le règne de Dieu sur nos émotions. Oui, il est là, on a plein de choses à partager, vraiment, vraiment je vois, je vois à quel point Dieu règne, tellement j'ai fait un immense amour, etc. Et puis en même temps, ce qu'on veut développer, moi ce que je souhaite qu'on partage tous ensemble, c'est qu'on ne soit pas simplement la communauté, vous savez les chrétiens et nous, c'est quoi les chrétiens, ils nous disent ? C'est des chrétiens qui seraient simplement, voilà, on serait comme des fous pendant les temps de louanges, mais en fait il n'y aurait rien dans les profondeurs de notre cœur. On serait des sagitateurs de bras, on serait des danseurs. Mais bon, vu qu'on nous a fermé les boîtes de nuit, on vient le dimanche matin. Qui va en boîte de nuit ici ? Bon, un peu de sérieux s'il vous plaît. Bon, alors du coup, la question, c'est qu'en fait, on veut des chrétiens profonds et les chrétiens profonds, on ne le devient pas comme ça, on ne le devient pas en claquant des doigts, on ne le devient pas en se répétant des trucs comme ça dans notre tête, c'est une expérience. Les chrétiens profonds, c'est une expérience long terme et c'est une habitation, c'est une méditation de la parole, c'est une compréhension des événements de ce monde, des événements de notre famille, des événements personnels, c'est une méditation, c'est un dialogue avec le Seigneur et c'est un approfondissement petit à petit de qui nous sommes avec Dieu. C'est long et parfois en fait, j'espère que vous êtes prêts à ça, c'est dur. Et dans la Bible, il y a plein de choses extraordinaires, mais la bonne nouvelle de la Bible, elle passe aussi par la traversée des moments ultra durs. Est-ce que jusque-là vous êtes d'accord avec moi ? Alors du coup, si vous êtes d'accord avec moi, on va plonger dans un des livres les plus terribles de la Bible, un des livres les plus monstrueux de la Bible, un désespoir incroyable. Je veux que nous plongions dans ce livre avec tout l'espoir et toute la grâce de Dieu sur nous. Je veux vous demander qu'on arrive à plonger dans ce livre sans quitter l'attitude dans laquelle on est dans la louange, la reconnaissance, la certitude de l'amour de Dieu et qu'on plonge dans ce livre du désespoir pour pouvoir traverser ça, comprendre ça et en fait installer dans notre vie, ou laisser plutôt, parce que nous on ne fait pas grand chose, mais laisser s'installer dans notre vie la foi de Dieu, la foi complète, intégrale du Seigneur qui vient dans notre cœur pour s'établir toutes les circonstances de notre vie. Pour les moments de joie et pour les moments de désastre, voilà, c'est sur cette base-là que je vous propose, et on va lire le livre des Lamentations. Alors j'ai besoin de quelques lecteurs, on va lire beaucoup parce qu'en fait, je me suis dit le livre des Lamentations, les gens ne le connaissent pas par cœur. C'est vrai ou c'est vrai ? Donc le livre des Lamentations, on va en lire une bonne partie, on va lire des extraits des cinq chapitres, et comme ça vous allez découvrir un petit peu de quoi parle ce livre. Le livre des Lamentations de Jérémy. C'est de remettre mon masque sur ce micro. Voilà. J'ai combien de lecteurs aujourd'hui ? Voilà. C'est bon. Hélas, la voici a condamné cette vie, je ne peux pas s'y plier. Elle est comme une œuvre, celle qui est aussi célèbre dans tous les œuvres. La voilà esclave, celle qui était le règlement de l'Église. Elle passe ses lieux à pleurer et ses joues sont couvertes de larmes. Parmi ceux qui se disent les mères, personne de l'art consomme. Tous ses amis, nos trahis, ils sont maintenant ses ennemis. Toute la population de l'art est enfin exilée. Elle est écrasée de l'hymne. Elle vit parmi les autres peurs, mais elle ne trouve pas ce que s'installer. Celui-là, on se dit qu'elle est rattrapée dans un chemin sans tissu. Les routes qui vont à Simon sont en deuil. Personne ne vient plus pour les jours de fête. Ces places publiques sont libres. Ces prêtres géissent. Ces jeunes filles sont dans la tristesse. Si elle-même est remplie de douleurs à mettre. Ces adversaires ont été les plus forts. Ces élus sont bien remplis. C'est le Seigneur qui l'a fait souffrir à cause de ses nombreuses routes. Ces jeunes enfants, les élus, sont rentres poussés par l'élucteur. Merci. Je crois que vous restez là. Vous avez noté ce verset 5. Si vous pouvez le remettre verset 5, vous pouvez venir. Alors le verset 5, vous avez noté quelque chose de terrible. C'est le Seigneur qui l'a fait souffrir. Donc là, on parle de la ville de Jérusalem. On parle du pays d'Israël. Et je vous demande, on va en parler, mais je vous demande de noter ce verset 5. C'est le Seigneur qui l'a fait souffrir. Voilà. Merci Louis. On va continuer. Maintenant, on va aller dans le chapitre 2. Juste en verset. Le Seigneur a agi comme un ennemi. Il a détruit une raie et tout s'est paré. Il a détruit ses murs de réduction et il a remordé partout tristesse et de l'homme. Incroyable. Verset 16, chapitre 2. Le Seigneur a agi comme un ennemi. Je vous demande de noter ça et après on entend. D'accord ? Là, on va passer au chapitre 3. Je suis le qui a connu le malheur sous les fous de la peau du Seigneur. Il m'a poussé devant lui. Il m'a fait marcher dans la lumière et dans la nuit. Oui, tous les jours, il fait peser sa main sur moi et sur nos hommes. Il m'a usé de la tête aux pieds. Il m'a brisé les loupes. Il m'a encadré en entourant de peine et de difficulté. Il m'a fait affronter dans nos côtés comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Merci. Je crois qu'on passe à la fin du chapitre 3. Mais voici la pensée qui me vient à l'esprit. Voici pourquoi j'espère. La beauté du Seigneur n'est pas utilisée. Il n'a pas fini de montrer son amour. Chaque malheur, sa beauté, son amour, son amour. Oui, de fait, ta fidélité est immense. Je me dis que le Seigneur est mon trésor. C'est pourquoi je me confie. Hélas, l'homme ne brille plus. Ce métal précieux a perdu son éclat. Et bien consacré, ça me retrouve n'importe quoi. Les animaux aussi précieux que l'homme sont considérés comme des simples plats à terre. Comme requinés par l'outil. Hélas, même chez les chapitres, les mères présentent leurs monnaies. Et à l'aide d'un petit, même peu, est comme humain, puis être comme le tronc de l'église. On va passer à la fin de chaque regard. Non, je ne peux pas s'en prendre. La fin de chapitre 5. Donc ça, c'est le dernier verset du livre. Nous avons perdu notre roi. Nous avons péché. Quel malheur pour nous. Notre cœur est malade et nous nous voyons plus clair. En effet, la montagne des cieux est devenue un désert où l'air est un sepouret. Mais, mais toi, Seigneur, tu n'es pas pour nous. Ton pouvoir, ton pouvoir, et quel Dieu de génération en génération. Est-ce possible que tu nous oublies pour toujours, que tu nous abandonnes pour toute ta vie ? Fais-nous revenir vers toi, Seigneur. Et nous reviendrons vraiment, que nous voulions renouveler notre vie. Relâçons l'âme à cette autre forme. Est-ce que Dieu nous a vraiment projeté pour toujours ? Est-ce que ta première vie passe tout ? Merci beaucoup, voilà, ce livre, ce qui se finit sur ces paroles. Merci beaucoup les lecteurs. Voilà, vous avez réussi à casser le bras de tout le monde. Et donc, voilà. Alors, je ne sais pas, c'est difficile comme texte. Ah, fiche. Voilà. Il est difficile ce livre. Il est difficile, je sens, je sens qu'il y en a beaucoup qui ne le connaissaient pas. Hein ? Ça se voit, il y en a beaucoup qui ne mérite pas ça tous les jours. Et qui se disent, mais attends, elle n'arrive pas la bonne nouvelle, là, etc. Et, en fait, ce que je veux partager, là, avec vous, c'est une conviction, mais très profonde. C'est, moi, je crois en Dieu. Je crois à son amour. Je crois à sa puissance. Et je crois qu'il nous aime. Je crois qu'il va nous sauver. Je crois qu'il est là pour nous restaurer, etc. Et en même temps, je pense que si jamais, en fait, on n'annonce pas Dieu dans les plus profondes ténèbres, en fait, la foi, elle n'est pas solide. C'est ça que je pense. Ce que je voulais partager avec vous, c'était, mais qu'est-ce qui se passe dans les périodes les plus sombres de l'histoire ? Je vais vous dire, en fait, quand ça s'est passé, cette histoire. En fait, 600 ans avant Jésus-Christ, plus exactement en 598 avant Jésus-Christ, Nabucodonosor, le roi de Babylone, est arrivé à fondu sur Jérusalem. Il a défoncé Jérusalem, il a pris les élites du peuple, c'est-à-dire les élites des prêtres, les savants, les riches, toutes les élites, les politiques, tout ça. Il les a pris, il les a transportées dans sa ville, Babylone. Il les a prises dans des situations vraiment très terribles, il leur a fait beaucoup de mal. Et il a déporté, on appelle ça la déportation, à Babylone. Jérusalem, il est revenu en 585, quelques années plus tard, et là, il a carrément rasé Jérusalem. Vous savez, à Jérusalem, il y avait le temple de Salomon, un temple magnifique, rasé. Tout a été brûlé, les remparts de Jérusalem, par terre. Une ville sans remparts à l'époque, c'est une ville que tout le monde va prendre, donc c'est terrible. Et ils rasent tout, prennent la population et l'emmènent en esclavage, évidemment, en esclavage à Babylone. En esclavage à Babylone. Et là-bas, ils vont y passer 50 ans, 50 ans terribles, 50 ans d'esclavage. Donc tu te rends compte, en fait, à la fin des 50 ans, quasiment toute la génération, la première génération est morte. Il n'y a que des descendants d'esclaves qui ne se rappellent même plus forcément exactement pourquoi leurs parents, qu'est-ce qui s'est passé. C'est un désastre incroyable. Dans l'histoire des Juifs, c'est important que vous sachiez, les enfants aussi, c'est important que vous sachiez que les Juifs, peuple de Dieu, le peuple de Dieu a vécu des histoires terribles, terribles dans sa vie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si on a déjà fait dans les Jésus-Zoom et tout ça, on a parlé de Moïse. Moïse, c'est l'esclavage en Égypte. 400 ans d'esclavage. 400 ans d'esclavage. Les Juifs ont été 400 ans d'esclaves en Égypte à se prendre des coups de fouet, à travailler pour Pharaon, à construire des monuments avec des briques, etc. Ensuite, ça c'est entre, on dit entre, moins 1700, moins 1300, à peu près. A peu près. Je vous fais une chronologie à l'arrache, parce que les historiens ne sont pas tous d'accord entre eux, tout ça, bon, voilà. À l'arrache, c'est ça. Et là, l'histoire dont on parle, 598 avant Jésus-Christ, 600 ans avant Jésus-Christ, et cette histoire est terrible. Je préfère qu'on en parle aux enfants maintenant, qu'ils le sachent. La vie est dure, on entend plein de choses dures. Il y a plein de peuples sur terre, où en fait, les enfants vivent eux-mêmes des guerres, des massacres, etc. Nous, nos enfants, pour la plupart d'entre nous, ils sont nés là, ils ont grandi là, et du coup, ils n'ont pas connu la guerre. Même moi, j'ai quand même 37 filles, 36, 37, je ne sais plus, et je n'ai jamais connu la guerre. Je n'ai eu que des récits. Mais en fait, dans la Bible, on nous parle de tous ces moments. Et on nous parle de cette guerre que Babylone a faite sur Israël, dans des mots horribles. On nous parle de l'oppression sur Israël, en nous racontant, en fait, que c'était une oppression militaire, avec des moyens de torture. On écrasait, on broyait les gens, on répandait leur corps dans les champs, on éventrait les femmes enceintes. Vous voyez des choses ? Et ça, c'est le cœur de l'homme qui est comme ça. Il y a des choses monstrueuses. Il y a des choses monstrueuses qui se passent. Et la Bible parle de ces choses monstrueuses, parce que la Bible veut que nous connaissions la vérité, même quand nous, on n'est pas dans une génération qui connaît la guerre. Encore une fois, la guerre, il y a plein d'enfants et d'adultes. Pour eux, ce n'est pas juste les histoires qu'on leur raconte. Ce n'est pas « Oh, dis donc, il y a des siècles violentes à la télé ». C'est ce qui se passe sous leurs yeux. C'est leur maison détruite, leurs parents tués, parfois leurs enfants tués. Voilà, c'est ça la vérité dont parle la Bible. Donc, il y a cette réalité-là, au sixième siècle avant Jésus-Christ. Et puis, il faut que les enfants sachent aussi que, en fait, les Juifs ont eu d'autres périodes vraiment très très difficiles. Et puis, juste avant l'arrivée de Jésus, il y a une oppression romaine qui est très très lourde, quand même, avec vraiment une vraie oppression dans cette colonisation romaine, qui plus tard, il y aura au Moyen-Âge, et ça c'est une histoire qui rencontre l'histoire de nos pays d'Europe, des pogroms sur les Juifs, terribles ! Les pogroms, ça veut dire que c'est des massacres qu'on a dans nos pays, je parle de nos pays chrétiens, en tout cas de nos pays, voilà, avec des princes et des gouverneurs chrétiens, soi-disant chrétiens, baptisés, etc., calés à la messe tous les jours, enfin tous les jours, peut-être même tous les jours d'ailleurs. Bon, et bien dans ces régions-là, en Europe, on a exterminé les Juifs, on les a chassés, on les a mis à l'écart de nos villes, on les a torturés, on a paix, on les a enlevé, évidemment, on leur a pillé leurs biens, etc., on a fait ça au Moyen-Âge, dans des positions absolument terribles, dans nos pays. Et puis les Juifs, ils ont vécu aussi un événement dont on parle à l'école, la Seconde Guerre mondiale, avec le massacre des Juifs. Et la question de ça, c'est pour les Juifs, mais il y a plein d'autres peuples qui ont été aussi massacrés, qui ont vécu des choses absolument terribles, et en fait, toutes les histoires se rejoignent dans une question qui se pose, c'est, attends, mais il est où Dieu ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je peux encore croire en Dieu dans ces moments-là ? Et si on ne passe pas par ces questions-là, et bien c'est comme ça qu'on devient les chrétiens youpi, les chrétiens du dimanche qui s'élèvent et qui en fait ne traversent pas les questions profondes. Les Juifs, ils ont vécu ça, et en fait, ils se sont posé la question cruciale, et c'est le livre des Lamentations aussi qui se pose cette question, comment on se fait dans notre manière de nous positionner par rapport à Dieu ? Et dans le livre des Lamentations, le juif là qui est là, le croyant, le fils de Dieu qui est là, et qui écrit, il écrit des Lamentations à Dieu, il pleure vers Dieu et Lamentations, c'est vraiment, il pleure, c'est pas de l'encre, c'est des larmes avec lesquelles il écrit son livre. C'est horrible, peut-être qu'il a perdu ses parents, peut-être qu'il a perdu ses enfants, il le dit dans le chapitre 3, là il parle 1, 2, 4, 5, il parle d'Israël, il parle de Sion, Jérusalem, et puis dans le chapitre 3, il parle de moi, c'est moi, moi, tu as brisé mes os au Seigneur, et en fait, il a une attitude qui nous montre, toujours, pour toujours, quel que soit le maîtresse, lui, il a choisi d'habiter dans la présence du Seigneur. Il a choisi de comprendre l'histoire qui était en train de se vivre sous ses yeux, comme étant l'histoire qu'il vivait avec Dieu. Pourquoi c'est vachement important ? Parce qu'en fait, l'expérience nous montre, l'histoire nous montre, que quand il y a des périodes de guerre et des périodes terribles, les hommes sont déboussolés, notamment les croyants sont déboussolés. Par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, quand les juifs ont été exterminés avec une violence, une barbarie monstrueuse, la haine qui s'est acharnée sur eux pour faire autant de mal à ce peuple, pas qu'à eux, mais autant de mal à ce peuple en particulier, et bien, juste après la guerre, les juifs, il y avait beaucoup de juifs qui disaient « Mais comment on peut encore croire en Dieu ? » Et il y a beaucoup de juifs, en fait, qui ont commencé à essayer des théories, des philosophes juifs, des historiens juifs, des théologiens juifs, qui ont dit « Non, mais c'est pas possible, en fait, on a dû se tromper sur qui était Dieu. » En fait, Dieu, il n'existe pas de la manière dont on a pensé, il ne règne pas de la manière dont on a pensé, et là, Dieu, en fait, il était dépassé, voire même Dieu, il s'est retiré du monde, il ne régnait pas dans ces moments-là, il y a trop de haine des hommes, et Dieu, il s'est retiré. Et en fait, pour les adultes, c'est des noms comme, par exemple, Émilie Wiesel, si vous connaissez ce gars, un prix Nobel juif, juif athée, mais athée à cause de la Shoah, en fait. En fait, ils avaient tellement souffert qu'ils se posaient la question de la place de Dieu, et ils ont dit « Non, Dieu n'est pas responsable de ça. » Et il y a toute une génération, en fait, qui a commencé aussi à apprendre à ses enfants qu'en fait, on s'était trompé toujours sur Dieu, et que Dieu, il ne régnait pas comme on avait pensé, mais qu'en fait, il s'était soit, il s'était retiré du monde, il avait laissé des hommes s'occuper du monde, soit carrément qu'en fait, Dieu, il n'avait pas cette puissance qu'on avait crue, et qu'en fait, face au péché des hommes, il était dépassé à cet endroit. C'est horrible, c'est terrible, parce qu'en fait, ces hommes-là, ces philosophes-là, ces historiens, ces théologiens, ils ont vécu un épisode qui était monstrueux, celui de l'extermination de leur peuple, et ensuite, ils ont vécu toute une vie sans le réconfort de Dieu. Et dans le livre des Lamentations, c'est aussi horrible, c'est terrible. Le mec, il nous apprend pour toujours que lui, il a fait un autre choix. Il avait le choix de dire « On s'en est pris plein la tête. J'ai vu tout le monde mourir autour de moi. Mais je veux proclamer, je veux dire qu'il règne quand même. Je veux dire qu'il est quand même celui qui décide. » Il ne dit pas non plus « Tiens, il y a eu un moment donné dans l'histoire, il y a eu une intuition de Satan, Satan prend possession et Satan fait ce qu'il veut. » Là aussi, on entend ça dans les milieux, même dans les milieux chrétiens, on entend ça. C'est en fait Satan qui, à un moment donné, il a quasiment pris le pouvoir sur Dieu. Et en fait, non, non, ça ne peut pas être la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible. Ça, c'est la volonté de Satan. Grosso modo, Dieu, il s'est fait un peu dépasser. Il faut qu'on lutte dans un combat spirituel pour que Dieu puisse reprendre ses pouvoirs, sa place dans ce monde, parce que clairement, là, c'est Satan qui règne. Vous n'avez jamais entendu ça ? Et en fait, dans l'Église de la Lamentation, il fait un autre choix, un choix qui peut vous apparaître terrible, qui peut nous apparaître terrible, qui est terrible en fait en soi. Il fait le choix de dire « Jamais de la vie, jamais de la vie, je lâcherai que Dieu règne, que Dieu décide et que Dieu est au contrôle. » Même si ça doit avoir pour conséquence, que je dis « Attends, quand j'ai vu les armées de Nabucodonosor, ce fou furieux, ce taré, quand j'ai vu les armées de Nabucodonosor déferner sur mon pays et massacrer mes parents, ça veut dire que je continue à dire que c'était Dieu qui était au contrôle. » C'est un choix de dingue. Mais en fait, c'est comme si c'est un choix qui s'est fait sur un arbre, très haut, qui a le vertige ici. Moi j'ai le vertige. Donc du coup, l'exemple, il me parle. Il y en a qui ne sont pas le vertige. Tu es sur un arbre, très très haut, immense. Tu es sur une branche. Tu es sur une branche. La branche, elle te tape. Bon, c'est un exemple. Je sais bien la branche, normalement elle ne te tape pas. La branche, elle te tape. Elle te fout des coups la branche. Tu es sur ton arbre, c'est très très haut. Et en fait, il y a un moment donné, tu ne veux pas croire que la branche, elle te tape. Et pour refuser que la branche, elle te tape, tu dis non, 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 non. Moi je vais couper cette branche qui me tape. Et puis qu'encore, la branche, je ne veux pas qu'elle me tape. Tu coupes la branche. Ben, tu n'as plus de branche. Tu ne sais plus où tu vas. Tu tombes. Tu tombes de très très haut. C'est la misère. Pourquoi ? Parce que tu refuses que la branche, elle te tape. Ok, l'exemple n'est pas très bon parce que normalement les branches, elles ne te tapent pas. Je n'ai rien trouvé vraiment mieux. Je suis désolé. Manque d'imagination, ça arrive comme ça. Ce que je voulais dire, c'était qu'en fait, il y a un moment donné, dans l'histoire, en fait, si tu veux dire que c'est trop dur d'évoquer que Dieu puisse te faire mal, que Dieu puisse se mettre en colère, que Dieu puisse te punir ou que Dieu puisse punir ton peuple ou que Dieu puisse arriver avec sa colère. Et en fait, comme le dit le livre des Lamentations, devenir l'ennemi, ton ennemi, en fait, si tu veux refuser ça, il y a une solution. C'est de dire que Dieu n'existe pas ou la même chose, mais d'une manière différente, de dire que Dieu n'a aucun pouvoir. Il n'a pas de pouvoir sur toi. de refuser que Dieu soit tout puissant et qu'il reste à la submersion de la saison. Mais tu n'as plus de branche. Tu peux te couper de Dieu, mais tu n'as plus rien sur qui reposer. Tu peux te couper de Dieu parce que tu ne veux pas quitter taper, mais qui va t'annoncer la consolation et la restauration ? Dans le livre des Haïts, au chapitre 40, il y a cette parole « Réconfortez, réconfortez mon peuple, dit votre Dieu, annoncez à Jérusalem que sa corvée est terminée. » Mais à qui tu vas faire croire que Dieu va venir te délivrer si en fait, tu as refusé l'offre de Dieu dans ce monde ? Il y a qui comme Dieu capable de te sauver si tu as refusé que Dieu soit en fait, là, dans les moments où tu étais dans la détresse ? Il y a un moment donné, c'est plus compatible. Et du coup, le choix dans le livre et la rotation, c'est de dire « Oui, c'est terrible. Je viens vers Dieu et j'accepte la souveraineté de Dieu sur mon histoire, mais parce qu'il est le Dieu qui me sauve. Parce qu'il est le Dieu en qui j'ai encore espoir, espoir pour la suite. » Et grosso modo, si on, dans toute la Bible, si on refuse le fait que dans la Bible, il y a des malédictions, si on refuse dans la Bible le fait qu'il y ait des moments de colère, qu'il y ait des moments en fait, de jugement, parce que ça ne nous plaît pas, et bien en fait, nous n'avons pas, nous sillons notre Bible, nous déchirons page après page, mais le problème, c'est que moi, je vous dis que les pages de consolation, les pages de bénédiction, les pages qui parlent de la grâce, du pardon de Dieu, elles n'ont plus aucune valeur, parce que c'est les pages qui sont sorties totalement de leur contexte, qui ont, on a dénaturé du monde. Et donc du coup, on est face à une attitude vraiment existentielle, très profonde, qu'est-ce qu'on décide ? Qu'est-ce qu'on décide ? Je parle aux enfants et aux adultes de là, je sais que vous m'avez perdu, les enfants sont tout le reste, mais qu'est-ce qu'on décide ? En fait, c'est dur dans la vie. Qu'est-ce qu'on décide quand il y a des gens qui nous font du mal ? Qu'est-ce qu'on décide quand il y a des problèmes à la maison ? Qu'est-ce qu'on décide si papa et maman s'embrouillent tout le temps devant nous ? Qu'est-ce qu'on décide si à un moment donné papa perd son travail ? Si à un moment donné maman est triste, 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 qu'est-ce qu'on décide ? Est-ce qu'on décide de garder confiance en Dieu ? Ou est-ce qu'on se dit qu'il y a trop de malheurs ? Je ne peux plus y croire. Je ne peux plus croire à la présence de Dieu. C'est hyper important. C'est de ça qu'on parle. C'est ça qu'on essaie de tenir. Comment on va tenir tout le temps la présence de Dieu ? Le Dieu qui nous sauve. Dans le comportement du gars qui nous parle dans le livre des lamentations, enfin qui parle à Dieu, il y a un moment donné dans le chapitre 3, il dit c'est sur toi, c'est sur moi seul. Moi seul, j'ai pris tous ces coups. Il faudrait remettre ce verset du chapitre 3 où il dit c'est sur moi seul. Et en fait, il a une attitude qui m'a fait penser à David dans le psaume 51. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à un moment donné, David, il a fait du mal à plein de gars autour de lui. Il a des raisons d'aller demander pardon à plein de gens, mais dans sa prière, il dit Seigneur, il s'en rend compte et tout ça. Il dit Seigneur, contre toi et contre toi seul, j'ai péché. Il y a un moment donné dans toute l'église, tu peux voir ce qui se passe pour un pays et tout. Tu peux te dire il y a, 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 que ce soit, quels que soient les empires dans lesquels nous vivons, nous réunions et tout ça, la question c'est comment toi tu te détermines. Vous savez qu'on ne se détermine pas du tout de la même manière dans le malheur. Au sein même d'un peuple, il y en a qui disent ah ouais, Dieu aurait continué, on t'entretiendra ça. Et il y a ceux qui disent non, avec tout ce qu'on a vu, tu ne peux pas savoir ce qu'on a vu, nous on a décidé que Dieu ne régnait pas. Ce matin, je parlais de ça avec ma femme, Isabelle, et puis on évoquait en fait la manière dont on se positionne par rapport aux choses terribles qu'il y a eu dans la vie. Imaginez, j'espère que l'exemple est meilleur, imaginez, les adultes, les enfants, vous savez ce que c'est ça, les enfants, vous savez ce que c'est ça. Ça, c'est la vie, c'est une alliance. Quand on se marie, souvent on échange une alliance et en fait c'est le symbole de l'alliance, c'est le symbole de le mariage. Un mariage, ça tient plus qu'une alliance. Moi je vais casser mon alliance en faisant des fractions, vous savez, j'ai cassé l'alliance. Voilà, donc heureusement le mariage tient plus que ça. Tout le mariage n'est pas dans le symbole. Mais, imaginez qu'il y a à un moment donné, il y a tellement des embrouilles dans le cou, à un moment donné, il y en a un des deux, il prend son alliance, il la jette par terre, il la jette comme ça, il est furieux, il casse son alliance. Et bien là aussi, il y a deux attitudes. De la part de l'autre, il y a celui qui dit « C'est scandaleux ce que tu as fait, tu as jeté l'alliance, là, il n'y aura plus jamais de pardon. » L'alliance, c'était symbolique pour moi, c'était quelque chose, jamais je te pardonnerai d'avoir jeté ton alliance et d'avoir écrasé l'alliance. C'est comme si tu avais écrasé notre mariage, comme si tu avais écrasé tout ce qu'il y avait, etc. Jamais je te pardonnerai. Et ça fait une raison de plus, alors que le couple s'enbrouille tout le temps, ça fait une raison de plus de ne jamais, jamais revenir l'inversif, de ne jamais se pardonner. Et puis il y a une autre attitude, c'est de dire « Oh ! » On en est là. On en est arrivé là. On piétine maintenant. On piétine nos symboles, en fait. C'est le moment où ils se mettent à genoux. C'est pas le moment où il faut que je... Où je dois enteriner, signer tout. C'est le moment où je dois me mettre à genoux. Où je dois dire « On en est arrivé là. » Aussi par ma faute. Par ma faute. On en est à ce stade-là dans notre alliance, dans notre mariage. C'est une image. C'est une image que je vous propose. C'est une image pour comprendre aussi ce qui s'est passé et la manière dont les hommes peuvent se comporter quand il y a une colère de Dieu qui se déverse. Comment on se comporte ? On se comporte avec colère. On est répugnié par l'attitude de Dieu. On en veut à Dieu. On est répugnié par tant de colère et de violence. Où est-ce qu'en fait on se dit « Oh ! » J'en suis arrivé là. Moi et mon peuple et mes pères on en est arrivé là. C'est ça qu'on a fait de l'alliance de Dieu. C'est le moment que je me mette à genoux. C'est le moment que je chiale devant lui et que je lui demande pardon. Et en fait le livre des lamentations c'est un livre je ne sais pas si c'est compréhensible sans l'avoir vécu mais il y a un mec qui probablement s'est fait exploser sa maison qui s'est fait qu'a vu ses proches les gens qu'il aimait se faire écrancher devant lui et qu'il choisit de mettre les deux genoux dans la poussière et de dire pardon Seigneur. C'est invraisemblable. Je sais que pour des païens c'est scandaleux. C'est scandaleux. Les gens diront mais c'est une attitude complètement extrémiste. C'est des extrémistes qui peuvent penser comme ça. Vous êtes des malades vous êtes des fanatiques vous êtes des fous furieux vous avez une conception de Dieu vous êtes des dingues vous êtes des dingues n'importe quoi vous ne comprenez rien à ce qui s'est passé à toute cette souffrance ce sang ces larmes et pourtant au milieu de notre livre on a ça ce témoignage ce témoignage du juif qui a vu toute la déclastie qu'il choisit non pas de se rebeller contre Dieu non pas de scier la branche non pas de piétiner l'alliance mais de revenir vers Dieu comme un pécheur et là en fait nous on est interpellé quelle que soit notre situation où qu'on en soit toutes les injustices qui se détendent contre nous etc. tout ce qui peut se passer c'est Nabucodonosor il est méchant bah oui il est méchant Dieu a jamais dit Nabucodonosor il est gentil Dieu a jamais dit que Hitler il était gentil Dieu a jamais dit que ces monstres n'étaient pas des monstres ces monstres seront jugés et le jugement sera terrible une souffrance éternelle attend les dictateurs les monstres et les pauvres une souffrance éternelle l'enfer éternelle les attend mais moi toi et nous quand on se présente devant Dieu nous ne pouvons pas nous présenter comme les victimes innocentes c'est ça le livre de la voie nous nous présentons toujours comme des pécheurs des pécheurs repentants et des pécheurs suppliants la grâce de Dieu suppliants que Dieu revienne que Dieu ne fasse grâce c'est la seule attitude juste c'est la seule attitude qui convient en fait en définitive quels que soient les temps des autres devant Dieu devant Dieu nous ne pouvons pas nous présenter comme des justes des innocents et des victimes nous sommes nous faisons partie nous sommes en complicité de ce mal qui est là et quelque part vous savez il n'y a pas il n'y a pas de jugement de Dieu qui soit unique il n'y a pas de jugement injuste il n'y a rien de ce qui se passe sur cette terre mais en fait quelque chose qui soit injustifié par rapport à qui nous sommes et peut-être la seule chose injuste dans la Bible mais vraiment profondément injuste il n'y a qu'une seule mort injuste c'est la mort de Jésus Christ c'est le seul innocent il y a plein de gens qui sont qui sont torturés qui sont tués alors que effectivement ils n'ont pas mérité ça et quelque part bien sûr que là même les juifs d'Israël ils avaient péché ils avaient adoré d'autres dieux ils avaient mis Dieu en colère mais personne n'avait mérité de voir ses enfants se faire broyer dans des herces de fer personne n'avait mérité ça personne mais personne n'était innocent jamais c'est ça le discours scandaleux de la Bible c'est un discours scandaleux mais si on va pas jusque là nous en fait on sera des chrétiens qui comprendront pas qui comprendront pas les profondeurs de ce qui se passe dans notre monde autour de nous et dans notre vie personnelle le l'auteur des lavantations et traversent une crise que personne peut-être parmi nous n'a vécu à la hauteur de ce drame là et je sais qu'il y a des gens parmi nous qui ont souffert des choses vraiment terribles à cette hauteur là je sais pas exactement et de toute façon si vous avez vécu des choses horribles à cette hauteur là peut-être que vous comprenez bien l'auteur mais l'auteur nous présente en fait une attitude de justice devant Dieu repentant un confessant en fait ses propres fautes n'étant pas là pour faire le catalogue des fautes de Nabucco n'étant pas là pour faire le catalogue des fautes des autres présentant ses propres fautes et se plaçant bon Dieu avec espoir espoir et nous tous je vous invite à réfléchir à ce que c'est pour nous traverser traverser les souffrances traverser cette question de où est Dieu dans les preuves où est Dieu dans ma souffrance pour que en fait on puisse avoir une vie en Christ une vie dans le Seigneur qui soit solide établie sur sur la souffrance du juste la souffrance de Jésus Christ le fait que Dieu a des temps de colère mais que la colère principale elle est tombée sur une partie de lui-même sur son fils chéri sur son fils à lui sur lui-même en Jésus c'est le c'est le cas que Dieu n'est pas ce bourreau qui de l'extérieur vient nous faire mal par haine des hommes il est celui qui vient partager l'humanité là avec tout ce qu'elle a de pécheresse on est immonde en fait on est immonde la lune de nos ors pharaon Hitler tout ça eux mais en fait notre humanité est immonde et Dieu est venu pour la partager pour la vivre en Jésus Christ et presque pour la subir une dernière fois une fois pour toutes une fois pour toutes il est venu la subir à notre place une fois pour toutes pour que nous on ait la vie pour que nous on puisse avoir accès au royaume de Dieu et là il y aura consolation et là il n'y aura plus ni deuil ni souffrance mais nous éternellement on ne peut pas se présenter comme les justes et les innocents il n'y en a qu'un seul qui est juste et qui est innocent ça c'est le message central du livre des lamentations repends-toi repends-toi reviens reviens à Dieu et même dans les injustices que tu vis même dans tout ce que tu vis dans la détresse qu'on te fait subir reviens vers Dieu comme quelqu'un qui se présente devant sa justice comme un fêcheur qui a besoin de lui qui a besoin de son secours et son bras n'est pas trop court pour te sauver puisque c'est le bras qui contrôle de toute éternité l'histoire des hommes et de ton histoire c'est le même bras puissant et fort qui te délivre les amis c'est vraiment quelque chose d'hyper important vous savez parfois dans on a des moments fun des moments cool on essaye d'être fun avec les enfants on essaye de bien rigoler et tout ça avec les ados on bouffe des pizzas on fait des soirées films on est fun et tout ça on veut que tout le monde s'amuse le dimanche matin et tout on fait des blagues et tout moi avant vous savez j'avais un costume de pasteur et tout maintenant j'ai pris un héros je fais tout j'essaie de faire rire et tout en fait on essaye d'avoir des moments des moments agréables dans l'église chrétienne c'est bon non mais le problème c'est si en fait si en fait on a des moments agréables il y a la vie dehors en vrai il y a la vraie vie et la question c'est est-ce qu'on les traversera les moments de détresse c'est ça qui est important ça sert à dire qu'on soit une église youplaboum si en fait on n'est pas suffisamment fort pour tenir dans toutes les détresses et même dans nos projets si on est une église qui a plein de projets on a envie d'évangéliser la terre entière on a envie de faire des projets d'entraide des trucs d'avoir un témoignage d'un oui mais la question c'est est-ce que chacun d'entre nous nous sommes traversés d'une conviction suffisante forte pour que indépendamment de comment réussissent les projets de l'église les projets de ma famille moi-même comment ça se passe ma santé tout ça est-ce que j'ai une foi suffisamment forte qu'en camper dans la présence de l'éternel pour toujours et à jamais une présence du Seigneur qui fait que dans toutes les détresses je dirai je glorifierai le nom du Seigneur que le nom de l'éternel soit loué que le nom de l'éternel soit exalté c'est moi le pécheur et c'est lui encore qui me sauvera je me reprends de tout de toute chose voilà c'est le discours fondamental je ne sais pas comment vous pourriez je conçois qu'il y a des choses qui sont qui sont très très difficiles à avaler mais c'est pour ça qu'on a plein de théories accommodantes soit la souffrance même le monde chrétien est infesté de théories accommodantes soit la souffrance théories accommodantes je parle de la puissance de Satan je parle de la puissance de démons qui seraient supérieurs à la puissance de Dieu je parle de théories où en fait Dieu s'est retiré etc de conception de Dieu où Dieu finalement il trônerait dans les yeux mais sur la terre il aurait accepté en fait d'être battu pour un temps je parle de toutes ces théories accommodantes les théories parfois rationalistes ou ultra-spi ultra-spi qui nous mènent dans des combats-spi du n'importe quoi que ce soit la philosophie ou que ce soit finalement les déliens mystiques je vous dis je sais que c'est complexe mais il faut que chacun fasse ça pour nous-mêmes qu'on traverse qu'on comprenne nos épreuves qu'on comprenne nos souffrances qu'on comprenne la souffrance du monde qu'on s'intéresse un peu aussi à la question de cette grande histoire du monde des humains qu'est-ce qui est en jeu dans la succession des empires la succession des forces en présence posons-nous la question relisons ce livre des lamentations s'il vous plaît je sais qu'on ne le lit pas tout le temps relisons en famille le livre des lamentations il faut qu'on en discute notre ami il faut qu'on se demande comment c'est possible et là on aura une foi et là dans 30 ans on sera encore chrétien on ne se rappellera pas simplement qu'on a été chrétien avec les gens vous tout allez bien on sera encore chrétien dans 30 ans on sera persévérant vous savez c'est comme l'histoire sur le mariage je dis moi je fais partie des gars vraiment c'est terrible j'ai demandé ma femme en mariage durant un kebab c'était non mais je sais c'est la honte c'est la honte mais je crois que par la grâce de Dieu on a réussi à se montrer depuis maintenant je ne sais pas ça fait au moins 35 ans qu'on est marié on a réussi à se montrer notre amour de plein de manières différentes dans la durée dans la stabilité c'est vrai ça on ne voit pas du rêve parce que bon ben voilà je suis crevard donc le kebab non mais parfois ça on ne voit pas du jour mais moi je l'aime ma femme je l'aime et j'essaie de lui dire de plein de manières différentes et bien parfois avec Dieu je crois qu'il a aussi besoin que même si on n'en voit pas des moments d'exaltation dans des grandes conventions chrétiennes de dingue ce qui compte c'est que chaque matin on va se lever avec un amour pour le Seigneur est-ce que dans toutes les circonstances est-ce que dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans dans 30 ans on sera encore avec le Seigneur quoi qu'il soit passé quoi qu'il soit passé quelle que soit la tête qu'on a dans le miroir est-ce qu'on l'aime encore est-ce qu'on est encore avec je prie pour vous je prie pour moi je prie pour nous tous que le Seigneur nous donne une foi inébranlable parce qu'il est inébranlable une foi vraiment stable et solide parce que son règne sa Seigneurie est stable elle est solide il règne toujours depuis toujours il est le maître du temps il est le maître de l'histoire il est le maître de nos vies dans les bons et dans les mauvais jours que son nom soit amen